Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Jean-Luc Rechman à la présentation, le maître de midi, 1,39,571 euros et moi je suis à moins que 119 euros. Ce qui me fait toujours rire quand je regarde mon compte en banque, c'est qu'il y a écrit « Veuillez régulariser dans les meilleurs délais ». Je fais ce que je veux. Allez, coup d'envoi, première question, quelle était la nationalité d'Anatole-France ? Bien sûr, il était français. Après, il y avait Baptiste, qui était venu avec son frère, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, avec qui... Bon, c'était M.C. Salara, il est passé à l'orange. Après, il y avait Elisa, qui était lave avec sa grand-mère. À la maison quotidienne, quel plat, base de viande, reste le favori des Français, c'était les pâtes à la bolognaise. Ensuite, il y avait Vincent, originaire de la Martini, qui était en venir avec des amis. En mars dernier, le cinéma de la ville de Mayenne a instauré des séances où l'on vient avec son bébé. Et qu'est-ce que la grenache ? On ne sait pas, j'ai ensuite... Quel film tu l'as inspiré aux membres de Daft Punk ? Donc, bien sûr, c'était Phantom of the Paradex, que je vous conseille à voir. C'est un film vraiment génial. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé rouge qui dit rouge, dit duel. Il a privilisé un duel qui est tombé sur une question qu'on aurait pu penser simple. Quel héros est à l'honneur de tout un album enregistré par Jacques Brel en 69 ? Bon, ben, ça semblait évident que c'était Don Quichotte. Et pas du tout, c'était Bavard. Don Quichotte, c'était 68, je crois. Donc, ensuite, eh bien, coup par coup, tu rentres autant. Vous avez 100 000 euros à gagner. Je ne vais pas rappeler. Je vais garder mon découvert, je préfère. Quel vice fait partie des sept péchés capitaux ? La mauvaise réponse, c'était le mensonge. Ensuite, quelle parole débute d'une chanson de Serge Gainsbourg ? La mauvaise réponse, c'était Sous le soleil. Exactement. Après, quelle proposition évoque la nostalgie ? La mauvaise réponse, c'était le truc. Voilà. Ensuite, pour le maître de midi, qu'est-ce qui peut nous éviter de pleurer quand on est plus chat d'oignon ? Et là, il s'est planté, le petit you ! Il l'a eu dans l'oignon. Il l'a eu dans l'oignon. Ben oui, il fallait les mêmes bouger, ça semblait évident. Ensuite, que peut-on dire de Marcel Proust ? La mauvaise réponse, c'est bien. Il n'était pas l'ami de Stefan Zweig, mais il écrivait des longues frères. C'est vrai, si vous avez lu Un amour de Swan, l'histoire des Madjans, putain, mais c'est long, c'est long. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est placé au rouge. Qui dit rouge ? J'ai dit duel. Et puis, moi, j'ai commencé ma vidéo et ils ont envoyé la pub. Allez, à tout de suite après. Allez, retour de pub. Alors, c'est Vincent qui a pris le baptiste en dur, qui tombait sur une question pas évidente dans la nuit de 2 octobre 62 qu'Éléta a commencé à subir un blocus par son grand voisin. Donc, bon, tout le monde est parti sur Cuba. Moi, je serais parti sur Taïwan. Et en fin de compte, eh bien, c'était Monaco. Et vous savez qui c'est qui était au courant ? Eh bien, l'optique à bon. Mais bon, tu m'iras. Il est étudiant aussi en histoire. Mais moi, c'est pas grave. Ensuite, il a eu des lunettes. Ensuite, coup fatal. Bon, quel anniversaire ? Bon, ça, c'était fait. Par rapport aux aiguilles d'une monte, comment les véhicules tournent-ils sur le rond-point ? Il a dit, bah non, c'est à l'envers. Sinon, ça passe pas. Quel cycliste vêt-tu de même ? De surpoids du monde a remporté le tour ? Bon, ça, c'était super dur. Il n'a pas trouvé. Quel tissu vert ? La feutrine. Quelle vie du Luperon est surnommée la cité des 4N ? Encore une question super dure pour lui. Dans quel sport faut-il tirer sur un week-end ? C'était le cricket. Eh non, mais moi, je veux pas dire du mal. Parce que bon, déjà, le candidat, bon, on sait très bien que, bon, souvent, il n'est pas venu pour battre Emilia. Mais bon, ils lui ont foutu quand même pas mal de questions super dures. Et je suis sûr qu'Emilien n'aurait pas pu répondre. Avec quel streamer ? Vous voyez, donc, comment c'est, Emilia, donc, qui est très sur les réseaux sociaux. Donc, bon, ça, il le savait, bien sûr. Ensuite, avec quel acteur ? Léla Ibeki, a-tu eu 4 enfants ? Bah, il ne savait pas. C'était, ah, je l'ai puissé. C'était Araïm. Dans 13 Atomique, docteur Mamour. À quel artiste a-t-on le livre ? C'était Banksy. Dans quelle chanson de Mylène Formeur entend-on le refrait ? Tout est KO, désenchanté. Dans quel, bah, voilà, il a été éliminé. Il a été KO. Donc, voilà. Et puis, Emilia, bon, voilà, qu'est-ce que je te dis ? Il a répondu à deux questions. Ensuite, coup de maître. Dans quelle chanson, Relson a dit des trucs simples ? Parce que, selon lui, vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases basiques. Ensuite, qu'est-ce qui a disparu des gares depuis le début de l'année ? C'était les machines à composter. Après, dans quel pays se trouve la région sacrée ? Première destination balnéaire d'Europe. L'année dernière, il a dit, la France, c'était le portugais. Donc, il l'a eu dans Loche. Il l'a eu dans Loche. Dit-il avec l'accent portugais. Ensuite, je l'ai eu dans Loche. Quelle est la couleur du fruit ? Du guarana. Ça, c'est le bonheur. Ah, bah, non, c'est vrai, c'est pas évident. Donc, c'était le rouge. Donc, il a eu du bonheur. Donc, voici à quoi ressemble le guarana. Voilà. Ensuite, à partir de quelle partie de la plante extrait-on le sirop de la canne à sucre ? Donc, bien sûr, c'était la tige. Donc, voilà. Il a quand même gagné une balle étoile mystérieuse. Et, bon, bah, on voit rien. Donc, ça sert à rien. Donc, voilà. Sinon, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien. Et surtout, surtout, portez-vous. Allez, il y a eu dans Loche. Je vous dis à demain.